Regardez donc ce sketch Conférence Covid de Christophe Alevec, un humoriste que j'adore. Le lien est en dessous de ma vidéo. Il dénonce tellement bien l'hypocrisie du discours officiel. Je suis d'accord avec tout ce qu'il dit, que nos responsables ont eux-mêmes détruit les lits d'hôpitaux qui auraient permis de soigner tous les gens, qu'ils se foutent de la faim et des maladies du tiers-monde car ces gens ne sont pas rentables, que l'extrême pauvreté mondiale augmente, qu'on nous traite comme des enfants. Tout ça est très juste, très drôle et très sérieux. Sauf que, cher Christophe, il te manque un chiffre et c'est le principal. À ce jour, la pandémie a fait 2 653 641 victimes dans le monde. Au 15 mars 2021, sur l'ensemble du pays, 67 309 545 personnes ont survécu au virus, soit 99,9% de la population. Donc, si je comprends bien le raisonnement, qui n'est pas dit mais suggéré, ce n'est pas si grave, peu de gens meurent, pas besoin d'emmerder tout le monde avec ses masques, distance et précautions de toutes sortes. Très lourde, en effet. Mais Christophe, là, tu nous dis combien de gens sont morts. Mais tu ne nous dis pas combien de gens seraient morts si on n'avait pas pris toutes ces précautions. C'est comme si tu nous disais, il y a maintenant peu de tués dans les accidents de la route, donc pas besoin de porter cette embêtante ceinture de sécurité. Eh bien, si, justement. C'est parce qu'on porte cette ceinture qu'il y a peu de tués. Et si on n'avait pas pris toutes ces précautions face au Covid, il y aurait eu beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de morts. Aux États-Unis, avec Trump qui disait même pas peur, ils ont ramassé 600 000 morts. Si la Chine, quatre fois la population des États-Unis, avait fait comme Trump, ils auraient ramassé non pas 4 000 morts, mais 2 ou 3 millions. Et si on avait fait à la Trump, en Europe, en Amérique latine, en Afrique, où certains pays ont été bien plus sérieux, on aurait eu énormément plus de morts. Impossible, bien sûr, de chiffrer avec précision, mais une fourchette entre 20 et 100 millions. À partir de combien de morts va-t-on dire stop ? Ah oui, encore une toute petite chose, Christophe. Tu nous dis... Au niveau national, maintenant, notre pays a été durement touché depuis le début de cette pandémie. Le nombre de victimes s'élève à ce jour à 90 445 personnes, dont la moyenne d'âge est de 81 ans. 81 ans, veux-tu dire que ce sont des vieux, c'est triste, mais ils ont fait leur temps, c'est pas si grave ? C'est ça que nous devons penser ? Les vieux doivent faire la place aux jeunes pour que ceux-ci mènent une vie normale ? Mais vieux, ça commence à quel âge ? 81 ans, c'est une moyenne. Donc ça comprend des victimes de 85, 90, 95 ans, et aussi des victimes de 75, 70, 65 ans. On s'arrête où ? Moi, à 74 ans, dans quelle case ? A garder ou à jeter ? Dans toute cette sketch, Christophe, tu défends les faibles contre les puissants, donc est-ce qu'il n'est pas temps de lancer le débat ? Ni la stratégie de Trump, on s'en fout des gens, on ne fait rien, ni la stratégie de Macron, on s'en fout des gens, mais on ne monte pas trop, on prend quelques mesures, et on réprime les gens, comme ça on se débarrasse des manifs et de la contestation, mais plutôt une troisième stratégie, que j'ai expliquée dans mon livre Planète Malade. On fait payer les riches, on ne se laisse plus faire par le business et le big pharma, et on s'inspire des pays qui ont réussi à contrer le virus et à reprendre une vie normale. Merci d'en parler autour de vous. Sous-titrage Société Radio-Canada